Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 11-11, l'art du minatoir. J'espère que vous allez tous bien. Donc, c'est l'heure du story time et cette story time est sur la déesse Oya. J'avais fait une vidéo sur le thème de choisissez une carte pour les messages que cette magnifique déesse aura à vous transmettre. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré cette vidéo et ça vous a permis aussi de comprendre certaines choses sur vous-même, sur votre énergie, sur votre entourage. En tout cas, je vous en remercie. Je vous remercie de tous vos commentaires magiques que j'adore. Tous les likes. Merci pour votre soutien. Et aujourd'hui, j'ai eu l'envie de vous apporter un peu d'histoire sur qui est cette déesse. Parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu des histoires sur ces mythologies africaines. Et d'autres, peut-être que vous n'êtes pas du tout familier avec ça. Et peut-être aussi que vos éducations vous ont enseigné à avoir peur de ce type d'histoire. Parce que souvent, on dit, oui, mais ça, c'est des choses négatives, c'est pas bon. Après, effectivement, la religion a, en quelque part, balayé toutes ces histoires anciennes qui ont pu exister auparavant. Donc, de temps en temps, j'amènerai dans cette chaîne des informations sur ces mythologies, des entités, des différents endroits et quel était leur rôle avant que le monde moderne soit aussi installé comme ce qu'on vit actuellement. Donc, la déesse Oya. Oya, c'est une déesse qui fait référence, en tout cas, à l'aliment tonnerre. C'est une déesse du tonnerre. Une déesse, normalement, qui est reliée à l'eau, mais qui a un climat, je dirais, qui a une énergie assez... qui peut représenter la carte de force en tarot. La force en tarot, elle représente la colère, l'agitation, l'énergie vitale. Elle tranche, d'accord? Elle peut être très chaotique, très dramatique, assez... plutôt focalisée sur un état de combattante, très combattante et une déesse guerrière. C'est vraiment la déesse guerrière en tous ses éléments. L'histoire de Oya. Oya était la troisième femme de Shango. Shango est aussi une autre entité qui représente un grand dieu. Comme, par exemple, Thor. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Thor. Voyez le dieu qui envoie et qui, avec son... envoie des éclairs, en fait, des éclairs du ciel. Voilà. Shango représentait dans... D'accord? La mythologie africaine, les mêmes... Les mêmes histoires que Thor en Amérique, d'accord? Thor. Thor est représenté aussi comme Shango en Afrique, au Nigeria. D'accord? Shango était le dieu tu puissant. Avec son éclair, il pouvait détruire plein d'endroits. Avec son éclair, il pouvait éventuellement remettre des choses en ordre. Et Oya, elle, elle représente la première. Donc, ces deux forces ensemble, la destruction totale. Et quand je dis qu'elle représente la troisième femme, ça veut dire que Shango était mariée avec deux autres femmes avant de rencontrer cette déesse. Oba, qui représente la première femme, et Oshun, qui représente la deuxième femme. Je ne veux pas vous donner toutes ces histoires de Shango, Oba et Oshun ici, puisqu'on va se focaliser que sur Oya. Mais dans d'autres vidéos, je vous parlerai de Oba, Nani, je vous parlerai de Oshun et Shango, toutes ces énergies. Je vous donnerai plus de détails après. Focalisons sur Oya. Oya était la troisième femme de Shango et Shango l'adorait. L'adorait. Il était amoureuse d'elle. Elle avait une charme, elle avait un charisme, elle avait une force. Quelque chose que ces deux autres femmes n'avaient pas. Parce qu'ils étaient plutôt féminins dans leur caractère. Du genre jalouse entre eux, du genre envieux entre eux, du genre on peut papoter partout. Vous voyez, l'énergie féminine dans tout son ensemble Oshun qui représente quelque part la beauté. Donc, Shango n'avait pas forcément le même amour pour toutes ces femmes. Il aimait forcément toutes ces femmes. Mais il avait une préférence pour Oya parce qu'elle pouvait aller en combat avec lui. Elle avait quelque chose au fond d'elle qui le mettait tous les deux en duo. Ça veut dire qu'on était sur une certaine compatibilité dans le terrain. C'est comme quand on vous parle éventuellement des âmes sœurs. Voilà! Âmes sœurs représentent Shango et Oya. Deux âmes sœurs faites pour construire un monde idéal. Les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Les deux allaient se tirer vers le haut ou tirer vers le bas. Mais ils étaient tous les deux des bonnes déos. Donc, les autres femmes étaient quand même au courant de cette connexion qui existait entre Oya et Shango. Et avant ça, avant d'être sa troisième femme, Shango avait rencontré Oya dans un marché. Avant d'être humain, Oya était une biche. Elle se transformait en animal pour... C'est une biche, mais elle se transformait en humain pour pouvoir entrer dans le monde humain. Et un jour, Shango voit dans le marché Oya qui est arrivé dans le marché. Il n'avait jamais vu une femme aussi belle, aussi droite, aussi sensuelle, aussi présente, mais en même temps aussi éduquée. Et donc, il suit tout doucement Oya pour essayer de voir, mais qui est cette femme? D'où vient-elle? Est-ce qu'elle habite ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je n'ai jamais vu elle dans le village. Il se posa autant de questions. Donc, il la suit jusqu'à la forêt. Il voit que Shango était une bête, en fait, et qu'elle se transformait dans la peau d'un humain pour pouvoir intégrer ou pour pouvoir éventuellement être présent dans le monde humain. Et c'est comme ça qu'il avait rencontré, en fait, Oya, parce qu'Oya est représentée par le corne d'un animal. Ce qui veut dire qu'avant d'être un humain, elle était un animal auparavant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Shango et Oya? Comme Oya avait un caractère du type très têtu, judicide, du genre dans une relation, c'est lui qui porte le slip. Vous voyez, c'est lui qui porte le slip du couple. Je veux que tu fasses ça, je fasses ça, je fasses ça. D'ailleurs, tu es l'homme, mais quand on rentre, je suis l'homme. Voilà, entre Shango et Oya, il y avait cette connexion. Elle était l'homme de sa maison. C'est elle qui dirigeait. C'était elle, en tout cas, qui boostait ou qui donnait une pulsion à Shango de faire toutes les merveilleuses choses qu'il faisait, en fait. Du coup, un jour, Oya voulait, je dirais, a voulu saboter le royaume de Shango. Je ne pense pas qu'elle a voulu saboter parce qu'elle voulait détruire son royaume. C'était une déesse de guerre. Pour elle, quand il n'y a pas de guerre, on s'ennuie, en fait. C'était une déesse qui avait besoin qu'il y ait du drame, quoi. Il fallait qu'il y ait un drame. Il fallait que la maison soit tombée. Il fallait qu'il y ait deux personnes qui disputent. Il fallait qu'elle vive cette énergie de guerrier, cette énergie impulsive. Il fallait qu'elle vive ça. Donc, elle a voulu monter Shango contre les deux soldats ou les deux générales qui battaient, en tout cas, pour aider le royaume de Shango. Donc, elle avait manipulé en quelque part Shango pour essayer de monter ces deux générales ensemble. Et quand les deux générales ont su que Shango a voulu le saboter, ils ont voulu éventuellement venger Shango. Sauf que Shango n'a pas réalisé que Oya l'avait manipulé. Et quand il a réalisé que Oya avait manipulé, il rentre à la maison en essayant de l'attraper. Juste au moment où il essaie d'attraper Oya, dans l'histoire, Shango disparaît en air. Donc, on n'a plus jamais revu Shango, il se transforme en dieu du ciel. Il était parti. Et Oya, blessée, je dirais blessée, parce qu'on parle éventuellement d'une véritable histoire d'amour, elle ne s'imaginait pas vivre sans Shango. Shango sans Oya, non, 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 c'est pas possible. C'était l'amour de sa vie, c'était... Même si elle a fait tout ce qu'elle avait fait, elle l'a fait parce qu'elle a voulu voir un peu. Elle a voulu que les choses changent. C'est une déesse qui aime que les choses changent. Elle n'aimait pas en fait cette monotome d'énergie, le fait que les choses soient constamment pareilles. Elle a voulu que les choses changent. Donc, elle a provoqué en tout cas cette tension ou ce drame pour que Shango puisse peut-être se rendre compte que dans son royaume, il faut de nouveautés, il faut quelque chose de différent. On ne peut pas continuer comme ça. Et on ne peut pas tout le temps réfléchir à comment éviter une guerre. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, l'intention de Oya n'était pas de saboter Shango. Son intention, elle, était de bouleverser, de changer, peut-être par la drame, par la guerre, des choses, pour que le système de ce royaume soit totalement différent. Sauf qu'elle n'avait pas expliqué à Shango tout ça. C'était plutôt dans sa tête à elle. Elle a voulu éventuellement jouer un jeu avec Shango pour obtenir ce qu'elle voulait à cette période-là. Et Shango, lui, il a vu ça comme une manipulation. En fait, il s'est fait totalement manipuler par sa femme, en fait. La femme de sa vie. Et du coup, ça a détruit Oya et Shango. Et quand Oya a su que Shango avait transformé en dieu de l'air et qu'elle ne le reverrait plus jamais, elle se met en colère et elle se jeta en tout cas par terre et s'est transformée en eau. C'est l'eau qui se retrouve dans certaines parties de Nigéria et quand elle s'est transformée en eau, je pense qu'elle est partie avec l'intention, il y avait une partie de vengeance chez elle. En tout cas, elle représente, je ne dirais pas la vengeance, mais elle a eu le sentiment d'avoir perdu son temps ou d'avoir perdu son énergie pour ne pas obtenir ce qu'elle voulait, en fait. Donc, la colère comme la définition de la colère. Des fois, on se met en colère, mais on n'obtient pas forcément des résultats qu'on veut avec la colère. Bon, bref, c'est une déesse en tout cas qui représente la guerre, qui représente la flamme. Quand les choses deviennent trop stagnantes dans votre vie et que les choses ne bougent pas, cette déesse et la déesse a contacté. Elle représente la mort, la mort de Shango et la renaissance de son énergie parce qu'elle a voulu quand même, même après son décès, aider l'humain, l'espèce humain, ou aider son peuple en tout cas, à effectuer des changements. Même si ces changements peuvent être difficiles, mais voilà, elle a voulu éventuellement aider l'humain en tout cas à se dire, aurait de rester stagné dans une position et pas avancer, pas bouger. Effectuer des changements. Et des fois, les changements peuvent être chaotiques comme la rune, mais ça peut éventuellement être positif. À savoir que Oya n'avait pas non plus de meilleures relations avec les autres femmes, Oshun, Oba, c'est pas des personnes à célébrer en même temps, spécialement si vous voulez travailler avec cette déesse. Elle n'avait pas forcément de bonnes relations avec Oshun et Oba. C'est des personnes. À savoir aussi qu'Oshun avait aussi manipulé Oba, ou je dirais manipulé Oba, ou elle a piégé en tout cas Oba, pour pouvoir avoir l'amour de sa vie qui est Shango. Donc, je donnerai plus de détails dans mes prochaines vidéos. Si vous avez bien aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire, parce que si vous aimez les histoires comme ça, je ne sais pas si je rencontre bien les histoires, mais je voulais essayer. N'hésitez pas à me dire, Aïssatou, faites-nous d'autres histoires, ou donne-moi des thèmes sur les histoires que vous voulez que je vous rencontre. Mais bon, bref, ce n'est pas des déesses à célébrer en même temps. Et à savoir que, pour savoir que vous êtes l'un des enfants de Oya, si vous avez tendance à être en colère, mais en colère, mais quand je dis colère, pas en colère de dire, « Oh, je suis énervée ou je n'arrive pas à faire ça, c'est trop compliqué, ça m'arrête. » Non, non, non. Si vous êtes des types de personnes à tout péter, à tout casser, à tout détruire, vous êtes l'un des enfants de Oya. Si vous êtes du type de personne à peut-être intimider d'autres personnes ou que les autres personnes ont peur de vous affronter ou ont peur de discuter avec vous, vous êtes l'un des enfants de Oya. Et Oya ne représente pas du tout le mal. Elle représente la renaissance, la mort et la renaissance. Donc, si vous travaillez avec Oya, c'est important de savoir qu'elle ne sera pas là pour vous caresser le dos. Elle ne sera pas là pour alimenter l'amour ou quoi que ce soit dans votre vie. Elle sera là pour vous aider à vous rendre compte qu'il est temps pour vous de changer quelque chose. Elle sera là pour vous dire, écoute, lève-toi, change ça, change cette situation. Il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et elle sera là pour vous apporter ce miroir de la réalité qui peut paraître difficile à voir, mais finalement, après avoir effectué ces changements, vous verrez que tout cela en veut la peine. Donc, c'est une déesse qui vient pour vous dire, il est temps de se réveiller spirituellement, peut-être. Il est temps de quitter ce job. Il est temps de rompre ces amitiés toxiques ou ces vies toxiques que vous pourriez avoir. Il est temps d'arrêter de remettre tes projets d'avenir à demain, après demain. Il est temps de se rendre compte qu'on ne peut plus continuer les mêmes erreurs. Et des fois, quand cette déesse entre dans votre vie, ça peut être vraiment, vraiment catastrophique. Mais vous êtes vivante. C'est bizarre de dire ça. Mais vous êtes vivante. Ça veut dire quoi? Elle peut amener la catastrophe. Ça veut dire qu'elle va enlever ou débarrasser tous les bagages dans votre vie. et en même temps qu'elle est en train de vous aider à débarrasser de ses bagages, elle vous aide aussi à vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de ses bagages. Et pour certains, on peut aussi avoir des nœuds émotionnels avec certains bagages qu'on n'est pas prêt à s'enlever de notre vie. Sauf qu'elle, elle va vous tirer de la main en disant il est temps de grandir. Donnez un autre exemple. C'est comme un enfant à 18 ans qui a toujours un doudou dans ses mains et qui dort avec son doudou préféré. Ben, Oya va lui dire non, 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 non. Il est temps de débarrasser ses doudous et je te tiens. Grandis maintenant. Donc, elle peut représenter la discipline, mais le structure, l'éveil. Vous voyez? Elle représente l'énergie qui vous amène à redresser votre vie. Elle vous amène aussi si vous êtes en plein problème justicier, justice ou vous êtes dans une période où vous devez être jugé pour quelque chose ou il y a eu des injustices. Cette déesse va entrer dans votre vie pour régler ces injustices qu'il y a eu en fait dans votre vie. En tout cas, elle représente la colère, la naissance, la renaissance, la mort, la flamme, le changement provoqué par elle peut être catastrophique, mais il y a des vertus très importantes dans cette phase de changement. Elle ne vous laisse pas sans apprentissage. Elle vous apprend à être autonome, être discipliné et être structuré dans votre vie. Cela peut ne pas favoriser tout le monde dans votre vie, mais ça vous aiderait à être peut-être plus authentique avec vous-même et avec les autres personnes. C'est une déesse qui représente la vérité. Donc, si vous souhaiterez faire appel à elle, il faut être conscient que ce n'est pas la déesse qui va vous caresser le dos, c'est la déesse qui va vous dire « T'es une grande fille, t'es un grand garçon, il est temps de changer, il est temps de devenir meilleure. Donc, réveille-toi, lève-toi et voilà ! » Je ne vais pas vous faire peur, mais comparez à ceux qui ont déjà attendu parler de Yamaha. Yamaha est plutôt douce. Yamaha représente la maman, la douceur, l'enfant. Yamaha va avoir tendance à vous porter sur ses bras, vous caresser, vous donner beaucoup d'amour. Elle va avoir beaucoup plus de patience avec vous. Elle va être plutôt là pour vous redresser. S'il y a une bêtise, elle va dire « Ce n'est pas grave, demain, tu feras ta meilleure, tu feras les meilleures choses. Demain, ne t'inquiète pas, prends le temps de guérir. Ce n'est pas grave, tu as tout le droit de faire des erreurs. Alors que Oya va lui dire « Ben non, pourquoi tu fais ça ? Ce n'est pas un enfant. Il est temps qu'il grandisse. Arrête de lui parler comme ça. » c'est deux déesses différents. Yamaha et Oya ne sont pas non plus proches. Donc, c'est deux personnes totalement différentes. Donc, si vous venez en tout cas dans le besoin que Oya vous aide, soyez prête à voir la vérité. Ça veut dire que tout secret caché, toute manipulation cachée, toute tromperie cachée, elle va vous le révéler. Elle va vous le révéler, mais elle va aussi vous apprendre à ne pas tomber dans les mêmes pièges comme les autres. Ou, toute personne qui essaye de faire du mal contre vous, Oya va vous aider à vous affirmer et protéger votre entourage. Elle représente aussi la protection, mais cette protection qu'elle peut amener peut vous amener aussi à découvrir certaines choses que vous n'êtes pas prêtes à découvrir sur vous. Donc, voilà pour l'histoire de Oya. J'espère que je l'ai rencontré tellement bien. J'ai eu le sentiment que j'ai répété les mots. Je suis désolée. Je verrai comment je vais monter cette vidéo, mais si vous avez bien aimé, laissez-moi votre avis, laissez-moi votre commentaire et de temps en temps, je ferai des histoires comme celui-ci et on va parler. Il y aura des story times qui arriveront au fur du temps dans cette chaîne. Merci à tous. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. À la chaîne.